Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing test de tout dernier gamepad sorti chez 8 bits d'eau. Alors je tenais en début de cette vidéo à remercier Belchine qui m'a expédié un exemplaire de test que je vais très certainement m'empresser de lui payer puisque à la fin du test très sincèrement la manette m'a complètement convaincu. Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà d'autres produits de chez eux, j'ai eu une SF30 et une NES30 Pro et j'ai décidé de prendre cette nouvelle manette tout simplement parce que sur la NES30 Pro les deux boutons L2 et R2 sont sur la même tranche en fait, ils sont sur la même ligne et là sur cette nouvelle manette on a le L2 et R2 qui sont un petit peu disposés comme sur une manette de PS4 à savoir l'un derrière l'autre. Donc comme vous le voyez on a une boîte qui est des plus sobres, qui est des plus sympas comme on a l'habitude chez 8 bits d'eau. On voit que la manette est compatible avec plusieurs systèmes et au cours de cette vidéo je vais vous montrer bien évidemment comment la paierait à tous les systèmes. A savoir que le modèle que je vais vous montrer maintenant est un modèle qui est difficile à se procurer puisque 8 bits d'eau n'en a pas produit énormément. Il faut savoir que chez Bellechine il y en a encore quelques-uns de disponibles et il attend une nouvelle commande donc du coup vous pouvez y aller. Dans les détails de la vidéo il y aura le lien pour aller sur son site chez Bellechine donc merci Cédric de m'avoir envoyé ça. Côté taille de la manette, on voit que ça ressemble parfaitement à une manette de Super Nintendo, un poil plus épais. On a bien évidemment maintenant les boutons L2, R2 qui sont l'un derrière l'autre un petit peu comme sur une manette de PS4. On a un produit qui est bien fini, on a des boutons qui ne font pas de bruit lorsqu'on clique dessus. On a un plastique qui est de qualité, ça ne brandouille pas, c'est vraiment propre. Sur la tranche du dessus on a le connecteur USB type C, une LED qui nous indique quand ça charge et un bouton pour relancer l'apérage de la manette. A l'arrière, rien de bien spécial, on a le numéro de modèle de la manette et comme je le disais on a les boutons L2, R2 maintenant. Donc on a deux nouveaux boutons qui viennent sur la manette qui sont les boutons de la Switch, à savoir le bouton capture et le bouton home. Et on a une manette qui a toutes les fonctionnalités qu'on avait finalement sur la NES 30 Pro. Sauf que maintenant les boutons L2, R2 sont l'un derrière l'autre. Et on a en petite nouveauté sur la tranche des diodes qui nous disent à quel player appartient cette manette. On a donc quatre diodes qui vont nous dire si c'est la manette player 1, player 2, player 3 ou player 4. Une petite notice avec le français en deuxième page si ma mémoire est bonne, voilà c'est ici, qui va nous expliquer un petit peu comment connecter la manette à tous les divers systèmes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo puisque pour chaque système il y aurait une combinaison de touches différentes à appuyer afin de pouvoir appairer la manette. Donc on va commencer avant de vous montrer comment appairer la manette, je vais vous expliquer le système pour pouvoir en changer le firmware. Et pour terminer l'unboxing, un grand merci donc à Cédric de 8 bits d'eau qui dans le colis m'a offert un petit switch sur forme, ça ressemble à un D-pad comme on a sur la NES, donc à la croix directionnelle de la NES. Il m'a rajouté ça dans le colis en petit cadeau de Noël et franchement c'est bien sympa, je vais vous le montrer maintenant. Voilà donc merci Cédric, franchement ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau comme ça, voilà c'est toujours sympa, c'est une belle preuve d'amitié encore une fois de ta part. Donc comme je disais, avant de commencer l'appairage avec les différents systèmes, j'ai fait une mise à jour de firmware puisque sinon sur la Switch ça ne passait pas. Donc du coup on a un petit logiciel qui nous est fourni par 8 bits d'eau, on va donc appuyer sur le bouton L plus le bouton R plus le bouton Start et on va allumer la manette comme ça. La petite diode qui se trouve sur la tranche à côté du port USB va se mettre à clignoter, on branche la manette au PC, on lance le petit logiciel, on sélectionne le firmware et ça va installer le firmware tout simplement dans la manette. Donc c'est nécessaire, surtout au niveau de la Switch puisque si on ne le fait pas, la manette n'est pas détectée sur Switch. Donc moi du coup voilà, j'ai fait la mise à jour de firmware. On va maintenant passer du côté d'Android, je vais vous montrer comment appairer la manette sur Android. Donc comme je disais, sur chaque système il y a une succession de touches à appuyer. Donc sur Android, on fait le bouton Start plus le bouton B qui va mettre à clignoter les diodes. Donc on ne le voit pas très bien dans la vidéo, mais les diodes clignotent de gauche à droite. Ensuite sur notre tablette ou sur notre devise Android, moi c'est une chill tablette, on va aller dans les Bluetooth et à l'intérieur du Bluetooth, on va faire rechercher les périphériques et on va appairer la manette. Donc ensuite je vais enchaîner directement sur le Raspberry Pi. Donc là vous voyez, la manette est détectée. On clique dessus, elle est appairée et elle fonctionne directement. On reviendra sur la tablette Android après, donc là on peut voir que la diode s'est fixée, puisque c'est la manette numéro 1. On voit que la diode, on ne voit pas très bien, je suis désolé. On voit que la diode s'est fixée. Sur le Raspberry Pi, j'en profiterai en même temps pour vous montrer une petite mallette que je me suis fabriquée avec un écran que j'ai commandé sur AliExpress. Ça coûte une trentaine d'euros. Un Raspberry Pi, donc un kit enceinte que j'ai démonté afin d'avoir le son. Et j'utilise une batterie de téléphone. Donc là je n'utilise pas la batterie que j'utilise habituellement. Donc c'est pour ça que vous allez voir le petit éclair en haut à droite qui va venir assez souvent. J'utilise une batterie qui est un petit peu plus véloce habituellement. Mais voilà ma petite manette, elle est en cours de finalisation. Elle n'est pas encore terminée. Sur la gauche on peut voir le potentiomètre pour pouvoir régler le volume. Et donc pour pouvoir installer cette manette sur Retropie ou sur Recalbox, ça sera pareil dans les deux cas, il va falloir se servir d'une autre manette le temps de pouvoir aller dans les menus. Donc là il va falloir aller dans le menu Retropie et dans le menu Bluetooth afin de pouvoir l'activer, la manette. Donc là ce que je fais c'est que je prends une manette de 360 filaire. Je me dirige jusqu'au menu Retropie, je vais aller dans l'onglet Bluetooth et dans le Bluetooth je vais lancer la détection de la manette et l'apérage. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Il suffit simplement de respecter sur chaque système la combinaison de touches à faire pour que la manette soit détectée. A savoir que si vous ne respectez pas la combinaison de touches, la manette risque de mal fonctionner ou d'avoir des boutons qui ne fonctionnent pas. Donc là une fois que c'est fait, on allume la manette avec le bouton Start plus le bouton A. On reste appuyé sur les deux boutons simultanément et ça va nous lancer la détection. Au niveau du Raspberry Pi, avec ma manette de 360, je lance la recherche. Et là vous allez voir que la manette Ubido va apparaître à deux reprises. Elle va apparaître une fois sous le nom SFC30 Pro et une fois sous un nom où il n'y a qu'une adresse MAC. Donc si je lance l'apérage sur le bon nom, ça ne fonctionne pas. Il faut que je lance l'apérage sur l'adresse MAC de la manette. Une fois que c'est fait, ça va nous afficher à l'écran SFC full. Voilà, ça a bien enregistré. Rien de bien compliqué. Cependant, la manette ne va pas fonctionner directement. Il va falloir faire un retour dans les menus. Faire Start. Une fois qu'on est sur le menu général. Et là, il va falloir aller dans Configure Input pour ajouter cette manette et binder toutes les touches. Donc là, je reste appuyé sur le bouton B. Ensuite, on fait haut, bas, gauche, droite, Start, Select, A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, R3, L3, etc. Tous ceux qui font du Retropie ou du Recalbox ont l'habitude. On est obligé d'en passer par là. Et une fois que ceci est fait, on a tout qui sera enregistré. A la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit peu de gameplay sur le Retropie. Sur le pays, j'ai choisi de vous montrer un petit gameplay sur Double Dragon. Sur la Switch, j'ai choisi de vous montrer un petit peu de Zelda, histoire de vous montrer comment fonctionne la rigéroscopie. Et sur Android, j'ai fait une petite partie rapide sur Mario World, histoire de vous montrer ça. Donc sur la Switch, pareil, c'est encore une autre combinaison de touches pour appairer la manette. Donc on va rester appuyé sur Y, plus sur le Start. Au niveau de la console Nintendo Switch, on va rechercher une manette, comme je viens de le faire maintenant, en cliquant sur le bouton. Et puis là, je m'amuse forcément à appuyer sur les boutons L et R, donc voilà, ce n'est pas très bien. La manette est appairée. Là, elle est fonctionnelle directement. On a, comme je le disais, les deux boutons qui vont nous servir à pouvoir faire Home et Capture. Et je vais lancer un petit Zelda. Donc là, je vais accélérer la phase de loading de Zelda, puisque ça ne sert à rien de perdre du temps à regarder la phase de chargement du jeu, qui en plus est assez longue, je dois dire. Et on va se diriger vers un sanctuaire, où on a la gyroscopie, histoire de vous montrer à quel point la gyroscopie est quand même précise. C'était une de mes craintes au niveau de cette manette, puisqu'il faut savoir qu'on a les vibrations HD qui sont très très bien rendues sur cette nouvelle manette de chez 8 bits d'eau. Et on a également la gyroscopie. Donc comme je le disais, on a la touche de capture qui fonctionne. On a également la touche pour pouvoir revenir sur le menu Home. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la gyroscopie. Et franchement, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai été bluffé. J'avais vraiment peur à ce niveau-là, puisque la gyroscopie a besoin vraiment d'être très précise, surtout dans certains sanctuaires. Et là, vous voyez qu'on a vraiment une gyroscopie qui est parfaite. Ça ne tremble pas, ça ne fait pas n'importe quoi. Donc moi, personnellement, pour la petite anecdote, ce sanctuaire-là, j'ai retourné le plateau pour le terminer. Je n'ai pas réussi à faire le labyrinthe, même avec la vraie manette, même avec les Joy-Con sur Nintendo Switch. Je n'avais pas réussi. J'avais simplement retourné le plateau comme ça et j'avais fait en sorte que la boule avance et je l'avais fait sauter vers l'autre côté. Bon, voilà. Ça, c'était pour la petite tricherie. Pour en revenir à nos moutons, très sincèrement, on a une manette qui est pleinement compatible avec la Switch. Que ce soit au niveau des boutons, on a tout ce qu'il faut maintenant. Les sticks sont vraiment parfaits. Et on a en plus une gyroscopie de qualité. C'était vraiment quelque chose sur lequel, moi, personnellement, j'avais peur. Puisque pour ceux qui ont la Nintendo Switch, ils le savent, certains sanctuaires requièrent que la gyroscopie soit vraiment très, très, très précise. Et très sincèrement, mes doutes se sont envolés. Dès que j'ai testé tout ça, franchement, c'est au poil. Voilà. Donc on a une bonne manette supplémentaire pour la Nintendo Switch. Et c'est plutôt sympa. De retour sur le pays maintenant. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. La manette fonctionne très, très bien. Donc je décide de lancer une petite partie de double dragon. Et ça va être pour moi également l'occasion de vous parler de l'ergonomie. Puisque maintenant que ça fait 2-3 jours que j'ai cette manette. Très sincèrement, sur les longues sessions de jeu. Alors je parlerai principalement quand je joue à des jeux play. Qui vont servir des boutons L1, R1, L2, R2. Il y a quand même une petite gêne. Puisque moi, j'ai des très grosses mains. Et donc du coup, il y a une petite gêne à se servir pour moi des sticks plus des boutons L2, R2. Mais ça va vraiment se faire ressentir qu'après quelques heures de jeu. Genre après 2-3 heures de jeu. Je vais commencer à ressentir comme une sensation de crampe dans les mains. Alors c'est pas bien méchant. Ça arrivera pas à tout le monde. Mais je tenais à le souligner dans cette vidéo. En dehors de ça, très sincèrement, on a une manette qui est juste géniale. C'est d'ailleurs cette manette là qui va atterrir en temps complet dans ma mallette. Et pour terminer sur Android. Alors je suis désolé, c'est un petit peu flou. J'ai oublié de faire le point au moment où j'ai enregistré ça. Il faut savoir que sur Android, une fois qu'on a appairé la manette. Dans chaque émulateur, il faudra faire le bind de touches. Un petit peu comme ce qu'on a fait sur le Pi. Mais là du coup, il faut faire haut, bas, gauche, droite, start select, AB, XY, L1, R1, L2, R2, etc. Etc, etc. Dans chaque émulateur. Afin que l'émulateur sache sur quelle touche on appuie lorsque l'on joue. Une fois que ceci est fait, on va se lancer un petit Mario World. Histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Et une fois que je vais être dans Mario World, d'ailleurs je vais me rendre compte que c'est flou. Ce que je suis en train de filmer. Et je vais essayer de cliquer sur la tablette à la place de cliquer sur le périphérique d'enregistrement qui est mon téléphone. Au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai fait un petit peu à l'arrache. Donc là, vous voyez, j'essaye de cliquer sur la tablette. Alors qu'en fait, c'est sur le téléphone qu'il faut cliquer puisque c'est flou. Voilà, histoire de faire le point. Donc je tenais, avant de partir dans ce petit gameplay et de clôturer cette vidéo, à remercier une dernière fois Cédric de chez Belchine. Tout simplement, dans un premier temps, pour sa confiance. Puisque ce n'est pas la première fois qu'il m'envoie des produits comme ça. Pour que je puisse vous en faire le vidéo test. Et ça fait plaisir d'avoir un ami comme ça, un shop à taille humaine qui prend le risque d'envoyer à différentes personnes des produits comme ça en vue de vous en faire le test. Donc franchement, merci Cédric. Et remercier également 8 bits d'eau puisqu'il nous a fourni la manette qui pour moi sera la manette ultime. On a quand même une manette de Super Nintendo entre les mains. Avec des boutons L1, L1, R1, L2, R2, L3, R3. Les boutons pour la Switch. Et en plus, on a la gyroscopie, les vibrations. Donc voilà, que demander de plus. C'est cette manette-là qui va atterrir dans ma manette. Voilà, je vous laisse maintenant sur ces quelques images. Je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Passez de très bonnes fêtes. Et encore une fois, merci Cédric. Allez, à ciao les amis. Sous-titrage ST' 501